bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente the magical botanical oracle donc c'est finalement le l'oracle magique et botanique si je traduis en français donc c'est un jeu qui est consacré aux plantes des qui proviennent qui proviendraient en fait du jardin des sorciers et des sorcières voilà c'est un petit peu ça l'idée donc j'aime beaucoup ce jeu déjà parce que vous allez voir les illustrations elles sont super sympa très très intéressante en plus très riche en correspondance magique le livret le petit livre il est vraiment bien bien fait on a beaucoup d'informations le coffret déjà comme vous pouvez le voir il est très sympa donc c'est paru chez los carabéos c'est un oracle de 33 cartes il ya un livre de 224 pages c'est en anglais bon peut-être que ça va être traduit en français par très daniel puisque les jeux los carabéos sont comment dire sont traduits par la suite en français généralement donc possiblement celui ci va sortir en français c'est fort probable donc en anglais en tout cas il est disponible depuis novembre 2022 donc c'est assez récent et il a été créé par maxime miller donc c'est illustratrice et christopher penczak donc je pense qu'il a dû écrire le livret pour le coup je pense alors on a donc ce coffret qui s'ouvre comme ceci c'est un jeu que je conseille vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent soit aux plantes soit à la magie la sorcellerie soit aux deux tout simplement donc comme je disais on a un gros bouquin voilà c'est ça le texte il est de christopher penczak et l'artwork par maxime miller alors ici on a donc la préface qui a été écrite par l'illustratrice donc elle explique voilà que comment c'est quoi enfin pourquoi cet attrait pour les plantes les plantes des sorcières et ensuite nous avons donc le livre voilà l'introduction qui est écrite forcément par l'auteur du livre donc christopher donc il explique finalement pourquoi ce jeu et surtout au niveau des plantes quand on utilise les plantes pourquoi on utilise les ces plantes les plantes en magie l'esprit des plantes les correspondances également en gros il explique voilà que le chaque plant a des propriétés également médicinales donc là on a justement un tableau avec les correspondances les éléments par exemple avec des thèmes on a également les planètes ici et donc il explique on va avoir pour chaque carte des significations au niveau de la magie mais également au niveau de de la médecine et au niveau de la divination également si la carte elle est elle et elle sort inversée voilà au lieu de sortir comme ça elle sort comme ça et on a également une affirmation alors voilà par exemple pour la première carte ici on a l'illustration donc pleine page couleur à gauche ensuite on a ici donc le nom de de la carte qui est ici avec en haut à gauche le numéro qui est ici donc un on a le nom ici en bas en latin qu'on retrouve ici les planètes donc les symboles ils vont être intégrés dans l'illustration parfois sur les côtés parfois carrément dans l'illustration elle même donc là par exemple c'est vénus et saturne et on a l'élément R donc les c'est ici voilà ici on a une petite illustration de la plante en question et donc vous allez voir ici voilà on a la signification magique donc en fait c'est des propriétés si vous voulez magique en fait comme on peut on peut s'en servir ensuite on a au niveau de la médecine donc c'est des propriétés médicinales ensuite on a la signification divinatoire la signification inversée et on a ensuite une petite affirmation en bas donc on va voir ça pour toutes les toutes les plantes toutes les cartes il y en a donc 33 et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin on a un texte en plus donc how to work with these cards donc là on a plein de comment dire de d'idées en fait au niveau des des sperles des sorts en fait des comme on dit des rituels voilà si vous voulez donc là par exemple on peut servir des cartes justement pour faire si on veut faire par exemple un protection un un rituel de protection donc on peut se servir soit de la carte 22 soit la carte 13 soit la 19 soit la 25 soit la 31 soit de toutes on peut effectivement aussi en plus des cartes bien sûr avoir les plantes sur son hôtel donc faire par exemple un petit sachet ou peu importe là en l'occurrence voilà il dit comment disposer les les cinq plantes avec ici ce qu'il faut dire en anglais ici c'est un autre rituel donc c'est pour la guérison du coeur donc si vous voulez voilà il ya plein d'exemples qui sont proposés pour faire des rituels avec les cartes et bien sûr avec les plantes si on peut se les procurer c'est quand même mieux moi ce que j'aime bien avec ce jeu c'est de pouvoir l'utiliser comme comme on dit vous savez le maître mettre les cartes sur mon hôtel une ou deux cartes ou même trois s'il faut en fonction du thème justement pour la guérison par exemple on va regarder un petit peu ce que les plantes telle ou telle plante va ça va correspondre à quoi en fait à la guérison de quoi au niveau de la médecine et puis on peut s'en servir un peu comme comme catalyseur quoi on va mettre ça sur l'hôtel on peut prendre une photo par exemple ou une charge de la personne concernée en lui demandant son autorisation bien sûr un proche qu'on a envie par exemple de d'aider à guérir ou quoi donc on peut servir des cartes on les met en fait et donc on va focaliser son attention sur la carte sur l'illustration ça va nous aider à nous concentrer et donc à pouvoir projeter son pouvoir personnel sur le souhait qui a été émis la guérison en l'occurrence puisque c'est surtout ça le but c'est de réussir à à projeter son propre pouvoir personnel donc ce sont des outils que ce soit les plantes ou que ce soit les cartes enfin pour moi ce sont surtout des outils qui vont nous permettre de de travailler de focaliser son son pouvoir personnel ensuite on peut aussi servir des cartes pour faire pratiquer de la méditation donc on a aussi tout un texte qui est proposé bien sûr on peut faire des tirages pour lire l'avenir soit pour soi même ou soit pour les autres ensuite ici on a donc un rituel pour finalement préparer les cartes et et ici on a des méthodes de tirage alors on a un rituel déjà pour avant de de lire les cartes de faire un tirage on a un rituel qui est proposé on peut adapter également ici le rituel pour les autres personnes et ensuite ici on a des méthodes de tirage qui seront proposés il y en a plusieurs donc la deuxième partie du livre en fait je la trouve sympa parce que justement elle donne des idées par rapport à des rituels comment servir voilà des cartes ici on a l'arbre de vie de la cabale et les tirages que je connaissais pas pour le coup donc c'est sympa ça change c'est pas toujours tirage en croix la croix celtique et basta enfin et en trois cartes également bien qu'on l'ait mais voilà il y a d'autres tirages qui sont proposés en plus et ça c'est chouette donc ouais je l'aime bien la couverture elle est mat elle est très sympa je trouve alors le petit défaut on va dire du jeu c'est je trouve que les illustrations sont trop petites il aurait fallu peut-être des moins de bordures ou alors des cartes un peu plus grandes alors déjà on a pas de de tranches on a pas de d'orures ou quoi donc tant mieux ça c'est un plus en tout cas pour moi j'aime pas tellement et puis les cartes sont mat donc ça c'est chouette pas trop de reflets elles sont épaisse le dos est très très beau comme vous pouvez le voir alors peut-être que je vais faire un petit zoom voilà comme ça vous allez pouvoir bien voir les cartes ouais c'est juste dommage celle ci par exemple ça me gêne moins parce qu'elle a pas de bordure mais les autres il y en a certaines j'ai l'impression qu'elles sont trop petites alors qu'au final elles le sont pas plus mais c'est peut-être un effet d'optique je pense en fait en fait c'est le cadre qui donne l'impression qu'elles sont plus petites ce qui n'est pas forcément le cas parce que celle ci elle déborde en dehors du cadre d'ailleurs c'est très joliment fait et j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a pas beaucoup de couleurs mais quand il y en a comme ici avec le rouge ça pète c'est vraiment très chouette ici on a le le nom en japonais apparemment parce que ça doit être une plante japonaise Camellia japonica en latin Cannabis les cartes sont toutes très différentes je trouve mais en même temps il y a une unité par exemple celle ci voilà vous voyez je trouve qu'elle est trop petite je sais pas il y a on a envie qu'elle soit encore plus grande pour pouvoir bien voir les détails mais bon elles sont très belles vraiment ici celle ci elle a plein de symboles comme vous pouvez le voir alors moi je suis pas forcément calé au niveau des plantes alors moi je suis pas forcément calé au niveau des plantes même si je connais tout de même j'en connais certaines mais c'est pas mon point fort en tout cas je trouve les illustrations très belles je trouve qu'elles rendent bien hommage aux plantes même si je les connais pas forcément du moins il y a un côté très naturel je trouve et en même temps un côté païen bien sûr assez fort et il y a des personnages humains mais c'est un petit peu comme si on avait sur la carte représenté justement l'esprit de la plante comme si le personnage humain enfin les personnages humains se mêlaient aux plantes au point de de n'en faire de ne faire plus qu'un et c'est ça qui est chouette vous voyez ici on a des symboles mais on retrouve ici donc le symbole de je crois que c'est Saturne on le retrouve ici également je sais plus si c'est Saturne ou si c'est Jupiter celui-ci j'ai un doute ah c'est Jupiter excusez-moi voilà je me suis je me suis planté celle-ci est très très belle je trouve donc la rose avec l'arbre de vie de la cabale absolument sublime suite avec l'appel voilà oui oui c'est pas bon C'est parti. Et donc voilà, la dernière carte, The Witch's Garden, donc c'est la carte du jardin de la sorcière ou du sorcier. C'est la même illustration que le dos, mais en couleurs. Voilà pour ce jeu, The Magical, Botanical, Oracle, une très très jolie découverte, qui est donc parue assez récemment, en novembre 2022, aux éditions Los Carabéos. Vous pouvez le trouver facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.